Au théâtre, une coproduction en fait entre deux troupes pour l'échapper, une pièce sous forme de huis clos qui traite de la difficulté d'une jeunesse défavorisée et marginalisée pour incarner ces personnages et d'autres qui s'entredéchirent, une distribution brillante, Yvette Térola, Michel Cassagne, Jean Lermier, un spectacle proposé au théâtre Saint-Gervais à Genève jusqu'au 14 mars après avoir triomphé à Vidy-Lausanne, un extrait. Basé sur la rencontre de l'auteur et d'un jeune valet de ferme, mis en tutelle chez un paysan, ce drame revêt un caractère emblématique sur la difficulté des relations entre les êtres où se mêlent réussite, rêve, drame et liberté. Sinon que tu me coûtes cher. Trop cher, c'est tout ? Pas tout à fait. J'ai encore une tâche à te confier. Pas très agréable, c'est vrai. Tu es déjà allé dans notre cimetière. Oui ? Dans notre cimetière, pas vrai ? Fais-moi s'y promener. Bien entretenu. L'honneur de la commune, en quelque sorte. Eh bien, tu m'as y retourné. Parfaitement. Y retourné pour y creuser une tombe. Les gens qui sont là sont suisses à la fois et en même temps rejoignent dans la tragédie, rejoignent un peu des idées beaucoup plus emblématiques, beaucoup plus larges que le seul terroir, etc. Jean Dupéi. Et donc, c'est là que c'est intéressant quand une pièce tout à coup arrive à nous parler de gens d'ici, mais aussi finalement des destinées des êtres. L'acteur, il essaie de la bloquer, mais elle est plus forte que lui. Et que ce soit à la fois ça qui donne la couleur vocale, l'impulsion, et qui finalement fait que ça ne peut passer que par le cri dans le vers suivant. Le fait de pouvoir faire un spectacle comme celui-ci, avec des comédiens d'ici, des très bons comédiens d'ici, et donc tout ça au service à la fois d'une création et d'un auteur, c'est quand même très 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 bien. Le mouvement pour descendre, c'est comme si tu avais une crampe, et il dit, mais non, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire, je ne veux pas le dire. Je ne peux pas le faire autrement, et ça éclate. On doit avoir l'impression qu'il se fait déborder lui-même par sa propre émotion, son propre sentiment, quoi. Il est plus fort. J'ai été placé chez vous comme valet de ferme, et non comme fossoyeur. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je travaille chez vous en qualité de valet de ferme, monsieur, uniquement. Où veux-tu en venir ? Toi, valet de ferme ? T'entends, il va ? Monsieur est en valet de ferme. Tu n'as rien, rien qu'une petite roulure. Oui, parfaitement, c'est le mot. Une roulure. C'est grâce à moi si tu peux survivre. En Suisse, il y a une jeunesse oubliée, bosogneuse, une jeunesse mutilée, on peut le dire. Savoir qu'un jeune n'a pas forcément toutes les chances de s'en compter dans ce pays, surtout s'il est marginalisé au départ. C'est la vie ici qui m'est insupportable. Insupportable, vous entendez ? Ça, c'est une raison, une vraie raison pour partir. Il y a un fait réel au départ, c'est que l'histoire d'un jeune mis sous tutelle, ça, je l'ai rencontré. Je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Comme Hans dit à un moment dans la pièce, dit à Eva, la femme du paysan, je n'oublierai jamais ce que vous m'avez dit. Et puis c'est une façon de lui rendre hommage. À ma place, il y a longtemps que tu aurais quitté cette maison. Pour aller où ? Sans espérance, sans argent, en rasant les murs, avec la peur au ventre d'être arrêtée, accusée d'avoir abandonné mon mari, d'être amenée ici pour être battue. Moi, je ne suis pas très courageuse. Toute l'action se déroule dans une ferme. Le climat est oppressant. Et cette incompréhension qui enchaîne les personnages n'est autre que le reflet théâtralisé de la vie d'un jeune Suisse.